Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve en plateau en compagnie de Yann, Yann de chez Amotech France. Bonjour Adrien. Aujourd'hui tu vas nous parler des nouveautés de chez RWS, donc les nouvelles munitions sans plomb, c'est ça ? Exactement. En fait, on savait que RWS avait déjà des munitions sans plomb telles que Levogreen, qui était déjà très connues et qui restent très connues. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est la Driven Hunt. En fait, la Driven Hunt c'est une nouvelle munition de chez RWS, donc sans plomb, qui est sortie cet été, donc été 2022. Et donc c'est une munition avec une ogive qui va être en cuivre nickelée pour éviter d'encrasser les canons. Donc cette munition elle s'appelle la Driven Hunt, donc comme son nom indique en français battue, elle est vraiment spécialement faite pour la battue. Elle va avoir donc une pointe creuse qui va lui permettre de champignonner et d'arrêter net l'animal. Comme on l'a pu voir, elle a quand même un gros pouvoir d'arrêt, même sur des gros sangliers par exemple. Alors, toi tu l'as testé ? Voilà, moi ça fait déjà cinq ou six sorties que je chasse avec. J'ai eu la chance de pouvoir tirer des gros sangliers et on le voit, il n'y a pas de suite. Du moins que les balles sont placées, les animaux restent surplacés. C'est vraiment ce qu'on cherche en battue. Exactement. Surtout qu'il y a quand même pas mal de questions sur le sans plomb. Est-ce que c'est aussi efficace que sur une balle en plomb ? Et avec cette munition, donc sans plomb dédiée pour la battue, on a une efficacité maximum donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment, voilà, une munition adaptée à la battue. Donc même par rapport aux distances de tir, il faut savoir que voilà, c'est une munition qui va être efficace jusqu'à quelle distance à peu près ? Alors, sur une munition vraiment typée battue, on va être sur une distance de tir entre 30 et 50 mètres. D'accord, oui, vraiment les distances habituelles pour la battue. Exactement. Et à cette distance-là, on sait qu'on aura un pouvoir d'arrêt très efficace. Et aussi, là aujourd'hui, quand on parle de munitions sans plomb, on se demande comment elle est faite. Exactement. La munition sans plomb, aujourd'hui, c'est une munition qui est en cuivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, l'ogive va être nickelée afin d'éviter l'encrassement du canon. D'accord. Et en termes de vitesse de sortie, pardon, on a combien à peu près ? Alors, sur le 30-06, en 165 grains, on va être à 810 mètres secondes. Donc vraiment, en termes de balistique, il n'y a pas vraiment de différence entre aujourd'hui ce type de balle et une balle classique ? Exactement. Et du coup, là, voilà, on est sur une munition sans plomb. Aujourd'hui, est-ce que, niveau de la précision, est-ce que ça change quelque chose à une munition classique en plomb ? Non, pas du tout. En fait, si on regarde bien l'ogive, on a un petit effet boat tail, donc à l'arrière, qui permet de stabiliser l'ogive même si elle est tirée sur une distance courte. Et on a trois petits anneaux de guidage qui permettent non seulement de ne pas encrécier le canon, mais surtout de maintenir la stabilité de l'ogive pendant son vol. Donc, on a tous les éléments réunis pour pouvoir respecter la réglementation en vigueur et avoir un tir propre et précis. Donc en gros, aujourd'hui, voilà, on a exactement les mêmes avantages à tirer une munition sans plomb qu'à tirer une munition avec plomb en termes de balistique et tout ça. Ça ne change absolument rien. Exactement. On est d'accord. Donc aujourd'hui, là, vous la distribuez en trois calibres différents. Est-ce qu'il y aura d'autres calibres par la suite qui viendront s'ajouter à ce point-là ? Bien sûr. L'objectif, c'est de pouvoir lancer en 2023 8.57 JRS. Voilà. Donc, il y a une liste de calibres qui va bien évidemment s'étendre pour 2023. La munition est d'ores et déjà disponible en armerie. Bon, maintenant qu'on a vu les munitions pour la battue, on va rester sur ce thème-là et on va passer sur la carabine. Je vois que tu as une belle carabine à côté de toi. Si tu peux nous en dire un peu plus. Écoute, oui, avec plaisir. Donc, cette carabine, c'est la carabine de la marque Strasser. Donc, Strasser, c'est une marque autrichienne de carabine à rechargement linéaire et j'ai dans les mains la version carbone de la Strasser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carabine existe en deux versions. Donc, la carabine RS14 Evolution, qui est la version avec le canon démontable et interchangeable. D'accord. Et l'autre version est la version RS solo. Donc, on aura toujours la même base, sauf que le canon sera fixe. D'accord. Voilà. Donc, l'avantage, on le connaît. Tu peux partir avec un calibre de battue et si demain, tu veux aller faire de l'approche un peu plus tard dans la saison, tu vas pouvoir changer ton canon et passer sur un autre calibre adapté en fonction de ton mode de chasse. Oui, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage, avec la même arme, pouvoir pratiquer plusieurs modes de chasse avec deux calibres différents, par exemple. Exactement. Adrien, tu as chassé avec. Donc, donne-moi un petit peu ton impression. Déjà, premièrement, la canonnerie. Pour avoir fait des essais, même en ayant tiré plusieurs munitions à la file, on a un groupement qui reste très précis. Après, la fluidité de la culasse, elle est extrêmement fluide et la vitesse de réarmement. C'est vrai que c'est vraiment trois points très importants, du moins pour moi en battue. C'est vrai. En fait, ce qui fait la renommée de la marque Strasser, c'est vraiment la précision. Et dans la précision, on a notamment cette fluidité où tu balances ta culasse, ça ferme très, 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 très facilement. Et ça, c'est vraiment appréciable. Un autre point aussi qui est important, c'est qu'on peut la passer en gaucher très facilement. Alors oui, c'est important. Tu as complètement raison. Elle est en bidextre. Alors, si on regarde bien la carabine, tu vas voir qu'en fait, la fenêtre d'éjection permet d'avoir deux fenêtres de chaque côté. Et si tu es gaucher, tu vas juste devoir demander à ton armurier de pouvoir passer la boule de levier du côté droit au côté gauche. Un buscle réglable. Un buscle réglable, exactement. Donc toujours en bidextre, c'est à dire que tu peux aussi bien poser ta joue de ce côté que de l'autre côté. Donc tu vas pouvoir régler en hauteur et pouvoir te mettre pile dans l'axe pour être devant ton point rouge ou ta lunette de battue. C'est vrai que c'est quand même des très gros avantages aujourd'hui aussi. On sait que c'est un problème aussi pour les gauchers. Certains modèles, on n'arrive pas à les trouver en version gaucher. Là, aujourd'hui, le problème est réglé avec tous ces éléments-là sur cet arbre. Effectivement. Tu peux très bien commander ta base de carabine et l'armurier n'a qu'à avoir la version de boule de levier pour la mettre de l'autre côté. Et tu as une carabine en gaucher. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Autre point important, c'est qu'en fait, tu as un bloc qui est usiné dans la masse. Donc ton rail Picatinny est intégré dans le bloc. Ce qui va te permettre d'avoir dans le temps une carabine qui restera toujours précise. Tes réglages, en fait, ne vont pas bouger. Ça, c'est quand même un gros avantage. Il y a aussi un autre point que j'ai remarqué sur l'arme, c'est par rapport au chargeur. Il faut exercer deux points de pression pour pouvoir le faire tomber. Exactement. Ça évite quand même souvent de perdre les chargeurs. C'est des choses qui me sont déjà arrivées. Bien sûr. Alors, je vais me mettre de côté. Mais comme tu le dis, voilà, hop là, deux coups. Donc c'est fluide, mais c'est sécurisé parce que je ne peux pas juste mettre un coup ici. Il faut que j'appuie sur les deux côtés et je vais avoir mon chargeur qui se détache. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est une carabine qui est très facile à démonter. Donc lorsque je veux démonter la carabine, je vais devoir appuyer sur ce petit bouton qui est ici. Tu l'as fait, tu connais, mais je le refais. Voilà. Donc tu vas pouvoir retirer très facilement la culasse. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait du canon interchangeable. Oui. Alors, ce qui va être sympa, c'est que tu vas pouvoir changer très facilement de calibre. Parce qu'il y a dans un quart de seconde, la tête de culasse a changé. Et je vais pouvoir mettre la tête de culasse de mon nouveau calibre. Ça, c'est vraiment très simple. C'est vrai. Donc pour démonter l'arme, on va appuyer sur le petit bouton à l'arrière. On va donc pouvoir récupérer la partie du bloc détente. Et tout est fourni. Tu vas avoir une petite clé. Voilà. Donc, évidemment, tu as différents pots de départ qui sont réglables. Donc, tu peux te mettre en stesher. Ça, c'est quand même assez sympa. Pour l'approche ou de l'affût, c'est vrai que c'est… Exactement. Donc, une fois que tu as la petite clé, ça va te permettre de démonter la longueuse. Alors, tu l'as fait. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement pratique et très rapide au final. Dès qu'on a pris le coup… Toi, tu as mis combien de temps pour la monter et démonter sans connaître la carabine ? Honnêtement, peut-être une minute trente. C'est assez rapide, non ? Et donc, dernière étape, on prend cette petite tige. On va la mettre ici. On baisse. Et on va pouvoir retirer le canon. Hop. Donc, voilà. Donc, pour rappel, le canon démontable, interchangeable, version RS14 Evolution. Alors, tu vas peut-être me demander Evolution, ce que ça veut dire. Alors, Evolution, en fait, c'est la version avec le rail Picatinny intégré. En fait, sur les premières versions, il y a quelques années, le rail Picatinny, tu n'étais pas forcément intégré au bloc. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est systématiquement intégré au bloc. Dès que tu vois Evolution, tu sais que tu as un rail Picatinny intégré au bloc. Et c'est vrai qu'en termes de précision, après, pour le montage, on sait que ça ne bouge plus. Moi, personnellement, j'ai du montage amovible. Je vais avoir un point rouge, dont on va parler après. Je vais avoir aussi une lunette. Donc, si je veux changer rapidement un optique sans être stressé parce que je ne sais pas si mon rail Picatinny a bougé avec les tirs lors de mes dernières chasses, là, c'est quelque chose qui rassure en termes de précision. Tout à fait. En fait, l'idée de base, c'est d'avoir une carabine sur laquelle je peux avoir de la modularité et je n'ai pas besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir changer tout ça. Donc, c'est assez simple, c'est fluide et ça te permet de ne pas avoir à acheter plusieurs carabines. Tu as une carabine pour tout faire. Pour tout faire. Exactement. On vient de remonter la carabine. Maintenant, on va parler du point rouge. Oui. Alors, c'est un point rouge de la marque X, qui est une marque américaine. Alors, cette version, c'est le Dragonfly et c'est un point rouge de 3,5 MOA que tu vas pouvoir régler à différents niveaux d'intensité. Il y a 8 niveaux, c'est ça ? Oui, il y a 8 niveaux d'intensité, effectivement. Du coup, même en termes d'autonomie sur la pile, aujourd'hui, on est à combien à peu près ? On est sur une donnée constructeur de 100 000 heures. Oui, ce qui est énorme au final. C'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Alors, deuxième montage de ce petit point rouge qui est tout léger parce qu'il ne fait que 28 grammes. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement léger. Voilà. On a une vitre anti-reflet et anti-rayure. Ce qui est vraiment adapté à la voiture quand on sait souvent dans le milieu dans lequel on évolue. Dans le biotope, selon le biotope dans lequel tu es, on est bien d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un point rouge qui est vendu dans le commerce. Environ 430 euros TTC en armurie. C'est un point rouge aussi qui est 100 % étanche ? Complètement. C'est un boîtier en alu et qui est IPX7. D'accord. Donc là, au moins, on est tranquille. On est tranquille, complètement. Donc, on a un point rouge qui est vraiment fait pour la battue. Une carabine très légère avec un rechargement très fluide. Et évidemment, comme on l'a évoqué au tout début de l'émission, la Driven Hunt, la munition sans plomb, faite pour la battue. Voilà, on est vraiment paré pour la saison. On est au top. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt.